Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Visite d'une délégation soudanaise au Tchad. À l'heure où les combats persistent au Soudan, le pays a sollicité l'aide de son voisin pour une sortie de crise. Le Tchad qui continue parallèlement d'accueillir des réfugiés soudanais. Polénique autour de l'externalisation de l'impression des timbres fiscaux au Burkina Faso, le président de la transition, Ibrahim Traoré, demande à ce qu'une solution burkinabée soit trouvée dans un court délai. Et puis le bilan de l'édition 2023 des assemblées annuelles de la Banque africaine du développement. Un événement qui s'inscrit dans la continuité du sommet de Dakar 2, centré sur la souveraineté alimentaire. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, nouvelle critique du président Félix Tshisekedi vit à l'encontre de la force régionale est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise en Chine. Le chef de l'État a de nouveau dénoncé, je cite, une sorte de collaboration entre la force de l'EAC et les rebelles ou terroristes du M23. Une critique visant principalement les contingents kenyans et ougandais. En revanche, les militaires burundais n'ont pas été fustigés par le dirigeant congolais. D'après lui, le contingent implique, je cite au vrai sens du mot, les accords tels qu'ils étaient prévus. Durant sa prise de parole, le président Félix Tshisekedi a aussi réitéré ses accusations à l'encontre du Rwanda. Kigali est en effet régulièrement accusé par Kinshasa de soutenir le M23 qui sème la terreur dans l'est congolais. A l'heure où le conflit s'enlise au Soudan, une délégation soudanaise s'est rendue au Tchad, pays voisin qui a déjà accueilli plus de 90 000 réfugiés soudanais dans la perspective d'une sortie de crise. Dafala Al-Haj Ali, envoyée spéciale du président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, s'est entretenue avec Mahamat Idriss Déby, chef de la jante tchadienne. Les deux parties ont aussi convenu de renforcer la coopération entre les deux États. Joël Ballot. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre fratricide pour le contrôle du pouvoir et de l'armée au prix de nombreuses vies civiles, réduisant à néant les espoirs d'une transition démocratique à court au moyen terme. Sous la pression du conflit, le chef du Conseil de souveraineté soudanaise et commandant de l'armée, Abdel Fattah Al-Bourhan, a dépêché une forte délégation au Tchad. Dans le message parvenu au président tchadien Mahamat Idriss Déby, le Soudan sollicite l'appui du Tchad pour une sortie de crise. J'ai expliqué à son excellence l'évolution de la situation au Soudan. J'ai remercié son excellence, le président, de son soutien pour le Soudan pendant le conflit. Et on a aussi remercié le président pour sa décision de fermer la frontière pour empêcher toute fuite des forces négatives à l'intérieur du Soudan. Au 26 mai 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénonce plus de 90 000 réfugiés soudanais accueillis par le Tchad. Afin d'endiguer cette crise, le Tchad, tout en sécurisant ses frontières, a décidé de la fermeture de la frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre et n'a de cesse d'appeler au dialogue entre les parties en conflit. Nous avons convenu que ceux qui menacent le Soudan menacent le Tchad aussi. On s'est mis d'accord aussi de poursuivre la coopération entre les deux pays frères de mettre fin à ces menaces. Comme le Tchad, les Nations Unies, à travers le Haut-Commissariat des réfugiés, le programme alimentaire mondial multiplie les plans d'aide, alors même que le conflit au Soudan déclenche des déplacements et des difficultés généralisées, aggravant l'insécurité alimentaire. Dans l'actualité également, la Somalie de nouveau frappée par une attaque d'Al-Shabaab. Ce vendredi 26 mai, vers 5h du matin, le groupe djihadiste affilié Al-Qaïda a ciblé une base de la force de l'Union africaine en Somalie, une base située à Boulomarir, ville de la région du Basse-Shabel au sud. Selon un communiqué de l'ATMIS, des combats ont eu lieu entre les assaillants et la force de l'Union africaine, qui a appelé des renforts. La même source ajoute également que tous les efforts sont déployés pour que la situation soit sous contrôle. Notons par ailleurs que la Russie a affirmé être disposée à aider l'armée somalienne dans sa lutte contre le terrorisme. Une affirmation énoncée par Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, après une réunion tenue ce 26 mai avec son homologue somalien, Abshir Omar Jama. C'est une bouffée d'oxygène pour la corne de l'Afrique. L'ONU a annoncé ce mercredi avoir mobilisé 2,4 milliards de dollars pour soutenir les habitants de cette région, frappés depuis 2020 par une sécheresse des plus terribles. Ces fonds vont ainsi permettre à près de 32 millions de personnes vivant au Kenya, en Éthiopie et en Somalie, de bénéficier d'une aide d'urgence. Pour éviter la catastrophe qui menace des millions de personnes, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait les bailleurs de fonds à agir en urgence. C'est lors de la conférence qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York le 24 mai 2023 que le chef de l'ONU a lancé une collecte de 7 milliards de dollars pour cette région de l'Est de l'Afrique. Ces fonds demeurent toujours insuffisants et elles renvoient à plusieurs questions qui sont pour moi essentielles et fondamentales. Premièrement, c'est quel monde dessinons-nous pour l'avenir sur les questions aujourd'hui qui sont essentielles, à savoir les questions environnementales, écologiques, et de savoir si cela ne relève pas finalement de la responsabilité de la communauté internationale et du Conseil des Nations. Bien que l'ONU espérait récolter 7 milliards, c'est finalement 2,4 milliards de dollars de dons qu'ils ont reçus des donateurs. Les fonds vont permettre aux humanitaires d'acheminer les produits alimentaires et d'assurer des soins médicaux à près de 32 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Secondement aussi, c'est de revoir finalement le mode de fonctionnement et aussi les lignes directrices qui sont adressées à ces pays-là qui sont exposés à des catastrophes climatiques, sachant qu'ils ont ce paradoxe, c'est finalement d'avoir des émissions de carbone qui sont relativement faibles, puisqu'on les... ne serait-ce que pour la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya, elles ne produisent que 0,1% de carbone. Dernièrement, il faut donc que ces États prennent, ont lieu et place de voir uniquement le prisme de la croissance économique, de prendre en premier lieu le prisme de la situation environnementale et de faire face à ces catastrophes qui, malheureusement, risquent de se reproduire à l'avenir. La Corne de l'Afrique est en état d'alerte avec cette sécheresse record depuis trois ans. En effet, depuis 2016, 8 des 13 saisons de pluie ont été inférieures à la normale. Selon les données du Centre d'études, des risques climatiques, climates, hasards, centres. Plus de 43 millions de personnes dans les trois pays souffrent de l'une des pires sécheresses de l'histoire récente. À cela s'ajoutent des années de conflits armés et d'insécurités qui ont provoqué des déplacements massifs. À ce jour, aucune famine n'a toutefois été, pour l'instant, officiellement déclarée. L'Union africaine célébrait ce jeudi son 60e anniversaire. C'est le 25 mai 1963 qu'est né l'ancêtre de l'UA, l'organisation de l'unité africaine à Addis Ababa. À l'occasion de cette célébration, plusieurs chefs d'État africains se sont exprimés, dont le président Comoriens Ali Asoumani, le dirigeant qui a récemment pris les rênes de l'UA, œuvre pour l'entrée de l'instance dans les rendus G20, Joël Ballou. Le 25 mai 1963, de l'Union de 32 États africains est née l'organisation de l'unité africaine OUA. Cette structure avait pour objectif de tracer la voie à suivre pour l'indépendance complète de l'Afrique. Placée en 2023 sous le slogan « Notre Afrique, notre avenir », la célébration du 60e anniversaire de l'OUA-UA intervient au moment où les 55 pays membres de l'organisation multiplient les actions en faveur du maintien et la promotion de la paix sur le continent africain. Le moment est venu de permettre à la voix de l'Afrique de résonner partout dans le monde. C'est dans ce sens qu'immédiatement, après ma prise de fonction, à la tête de notre organisation, j'ai pris le relais du plat d'oeil que faisait mon prédécesseur, mon frère le président Makissal, pour convaincre nos homologues du G20 de l'impérieuse nécessité pour l'Union africaine de devenir un membre à part entière de cette institution. C'est à travers cette présence permanente que notre organisation, l'Union africaine, aura la possibilité de donner son avis et notamment sur les grandes décisions économiques et financières le concernant. En 60 ans, l'Union africaine a démontré combien l'Afrique regorge de potentialités humaines et de ressources naturelles immenses, notamment grâce à diverses réalisations, telles la mise en oeuvre de la ZLECAF. Cependant, les changements anticonstitutionnels de pouvoir se sont multipliés, le terrorisme perdure et par conséquent, la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de l'Afrique sont menacés dans plusieurs contrées. Au choc lié aux facteurs classiques comme le service atroce de la dette ou de la chute des prix des matières premières, se sont ajoutés les conséquences de l'intensification de la lutte hégémonique entre les grandes puissances. Dans ce contexte international de confrontation d'intérêts géopolitiques divergents, la volonté de chacun menace de transformer l'Afrique en un champ de bataille géostratégique, recréant ainsi une nouvelle version de la guerre froide, très préjudiciable à l'efficacité du multilatéralisme sur laquelle la paix mondiale et la sécurité dépend. Comme l'indique le président de la commission de l'Union africaine, cette célébration replonge l'Afrique dans l'idéologie des paix fondateurs de l'OUA. Cet anniversaire est aussi l'occasion de renforcer l'idéal de l'unité afin de concrétiser le nouvel esprit du panafricanisme. Au Burkina Faso, l'externalisation de l'impression des timbres fiscaux pose problème. Le 23 mai, la Direction générale des impôts a présenté un nouveau timbre fiscal numérique de 200 francs CFA imprimés en France. Un modèle rejeté par le président de la transition, Ibrahim Traoré, qui prône pour une solution burkinabé les explications de Gladys Mombard. Le problème n'est pas son prix, mais plutôt le lieu où il est produit. Le nouveau timbre fiscal numérique de 200 francs CFA est source de polémiques au Burkina Faso. Imprimé en France, ce timbre a été présenté le 23 mai par la Direction générale des impôts pour une mise en circulation à partir du 25 mai. Mais le gouvernement de transition militaire arrivé au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, rejette ce modèle et instruit la résiliation de ce contrat. Ce que nous avons constaté à travers la production du timbre annoncé et haute, en estimant que d'ici deux semaines, on aura des machines qui seront installées ici. On cherchait à comprendre un certain nombre de contours. Nous avons eu à rencontrer les différents responsables au niveau du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Le conseil des ministres a tenu à prendre une décision ferme qui est qu'un burkinabé qui a déjà été identifié, qui a été reçu par le chef de l'État, qui a été écouté, sur la question du timbre, nous ramène à rectifier le tir. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a prôné une solution burkinabé pour ainsi mettre fin à l'externalisation de la production du timbre fiscal dans les plus brefs délais. Le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production de timbre numérique. Donc, c'est un burkinabé qui est venu montrer sa version. Nous avons estimé qu'elle est prenable et aujourd'hui, on a la possibilité de produire un timbre numérique. Ça veut dire que si l'intéressé, celui qui est intéressé, paie son timbre, il aura la possibilité d'avoir sur le portable ou le matériel utilisé et un reçu immédiatement envoyé qui sera imprimé et impacté ou associé au dossier où il est recommandé. Depuis leur arrivée au pouvoir en septembre 2022, suite à un coup d'État, les autorités burkinabées de transition invitent leurs partenaires à définir de nouveaux rapports de coopération basés sur le respect. Depuis janvier 2023, le Burkina Faso a demandé et obtenu le départ de l'ambassadeur français Luc Alade, de la force Sabre ainsi que le départ des personnels militaires français en dénonçant notamment l'accord militaire technique conclu il y a plus de 60 ans en 1961. Mobiliser le financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique est allaité le thème de l'édition 2023 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui s'est clôturée ce 26 mai à Charmelsher en Égypte. Un rendez-vous crucial pour le continent dans la mesure où l'Afrique n'a reçu que 3% du financement climatique mondial entre 2016 et 2019. Les détails avec Séverin Duc. La Banque africaine de développement BAD voudrait voir accélérer l'implémentation des décisions du sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience de l'Afrique Dakar 2 lesquelles avaient tablé sur l'engagement des partenaires au développement à contribuer à hauteur de 30 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir la mise en oeuvre des pactes nationaux à récolte. L'Assemblée annuelle 2023 de la BAD en Égypte a donné l'occasion à son président de rappeler les efforts nécessaires pour renforcer les entreprises africaines en matière d'autosuffisance alimentaire des efforts à adosser au secteur privé. L'avenir de l'Afrique est vert. L'avenir de l'Afrique est vert. Le soleil, le vent, la géothermique et l'eau devraient alimenter notre continent. Nos infrastructures doivent être de plus en plus vertes. Nos économies doivent être à l'épreuve du climat et résilientes, libérant le pouvoir du secteur privé pour une Afrique plus verte. Le paradoxe de l'insuffisance alimentaire sur le continent africain s'explique par la faiblesse des productions agricoles dues à un retard technologique marqué par une production manuelle à faible rendement mais surtout aux conséquences des changements climatiques dont les manifestations sont les inondations, les cyclones ou la sécheresse. Le continent continue de se faire accrouler sous d'importantes importations de denrées alimentaires estimées à plus de 75 milliards de dollars par an. Pourtant, l'Afrique possède 65% des terres arables non cultivées dans le monde et pourrait devenir une véritable puissance alimentaire mondiale. L'Afrique peut et doit contribuer à nourrir la planète a martelé le président de la BAD. L'Afrique est dévastée par les effets du changement climatique qui lui coûtent annuellement 7 à 15 milliards de dollars. Des pertes dont les projections sont estimées à 50 milliards de dollars d'ici 2030. Trouver des ressources financières pour lutter contre le changement climatique alors qu'elle subit encore les effets de la pandémie de Covid-19 exacerbée par la dette et l'inflation généralisée. Il y a donc beaucoup afin pour que le secteur privé participe au financement de la lutte contre le changement climatique et à la croissance verte. Parmi les solutions envisagées pour l'agriculture africaine et qui seront discutées lors du rendez-vous de Charmel Shek figure la vulgarisation des technologies pour assurer une plus grande productivité des terres agricoles africaines en évitant de nouvelles déforestations. L'Assemblée annuelle de la BAD qui se déroule du 22 au 26 mai 2023 a pour thème mobiliser le financement du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada